Voilà, c'était la veuve coup d'air pour ceux qui prendraient l'émission En Marche. Eh bien, je signale que ce soir, Alain Delon est l'invité central de cette édition de spéciale cinéma, Club du Cinéma, pour nous parler du Tout-Bivre, son dernier film, Tout-Bivre réalisé par Grenier de Fer. Il est accompagné, à ma gauche, de Véronique Jeannot, qui est l'interprète principale féminine de ce film. Véronique est un peu venue en voisine, elle est Anne-Céenne, c'est pas loin d'ici. Vous pouvez dire bonsoir Annecy, parce qu'Annecy, on nous écoute aussi. Alors, bonsoir Annecy. Voilà, c'est fait. Bien, eh bien, Véronique, on va vous présenter maintenant les membres du Club du Cinéma, qui ont de nombreuses questions à vous poser, et Claudette va s'en charger. Eh bien, Club du Cinéma, que nous avons dosé à 50% de participation masculine et 50% de participation féminine, y participe donc ce soir Dominique Schilde, qui est étudiante en sociologie, Anne de Lesser, co-scénariste et co-réalisatrice de films d'animation, Frédéric Buach, directeur de la Cinémathèque Suisse et critique cinématographique à la Tribune le matin, et Thierry Colliard, chroniqueur cinématographique au Journal de la Suisse. Voilà. Bon, alors le film sort vendredi en même temps que Tess, et puis c'est les deux films dont on va parler ce soir. Moi, j'ai vu toute proportion garder un thème commun aux deux films, c'est qu'il s'agit deux fois de l'histoire d'un fatalisme pessimiste, et puis l'histoire d'une femme pure qui meurt à la fin, en laissant finalement le héros revenir à son pessimisme. Alors là, l'un de long, si je me souviens bien, il y a une phrase au début du film, vous dites, « L'amour, ça n'existe pas, je m'en souviendrai », c'est un peu en exergue du film au début. Oui, c'est une phrase comme ça, oui. C'est une phrase que vous pourriez redire à la fin du film, il me semble que c'est un thème qui encadre tout le film, parce que finalement c'est un film très pessimiste. Bien sûr. Mais je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas eu la chance, moi, de voir le film de texte, donc je ne peux pas en discuter au point parallèle avec le texte. Non, je ne voulais pas faire en parler. Ce que je voulais savoir, c'est si c'est l'acteur Alain Delon, qui après des films comme « Mort d'un pourri » ou « Attention, les enfants regardent », avait eu envie, lui en tant qu'acteur, de rejouer une grande histoire d'amour, ou bien si c'était plutôt le producteur Delon qui pensait que dans cette atmosphère de « Comeback » du romantisme, qui pensait que c'était le bon moment pour sortir un film de ce genre-là. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup moins élaboré, si vous voulez. Mais disons que j'avais avant toute chose envie de faire une histoire d'amour depuis très longtemps, et que c'était, ça n'était pas seulement mon envie personnelle, mais c'était, je crois, le reflet d'un certain souhait, disons d'un certain public. Celui qui est en communication avec moi, celui qui m'écrit, et celui qui me fait savoir quand même ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc je me suis mis en quête, si vous voulez, de trouver un sujet qui correspondait à cette histoire d'amour. Et puis un jour, on m'a apporté ce roman de Jean Frustier, qui s'appelle « Harmonie ou les erreurs de la guerre ». Et puis j'ai trouvé là, je crois, sujet, le sujet que je recherchais, et j'ai décidé de le faire. Donc ça n'est pas, si vous voulez, à la fois l'acteur Alain Delon ou le producteur, c'est tout simplement, délibérément, le choix et la recherche d'un sujet. Que peut-on ajouter, si vous voulez, que vous dites que c'est un film pessimiste, je ne crois pas que ce soit un film pessimiste, parce que c'est un film, à mon sens, qui, à la fin, je vous demande pardon, je ne sais pas, je crois avoir compris que vous avez vu le film. Oui, oui, bien sûr. Donc je crois que c'est un film qui apporte quelque chose, et qui apporte quelque chose, et que son choix, on le fait un peu soi-même. Moi, je considère que c'est un film d'amour, que c'est un, sans vouloir employer le mot « message », c'est un merveilleux message, une merveilleuse délivrance d'amour. Donc vous voyez, chacun y trouve ce qu'il souhaite y trouver. Donc au départ, nous avons voulu faire un film d'amour et une très belle histoire d'amour entre un homme et une femme, et une histoire très simple, parce que souvent les histoires les plus simples sont les histoires les plus belles. Et c'est simplement pour montrer qu'en 1983, au milieu de la guerre, au milieu du sang, au milieu des horreurs de la guerre, au milieu de la folie des hommes, un homme peut encore aimer une femme le plus simplement du monde. Et revenir au sentiment les plus noble, les plus pur, qui est l'amour. Anne de Lesser. En vous entendant, j'ai l'impression que vous parlez d'un autre film. Je vous demande pardon, vous avez aussi vu le film ? Bien sûr. Avant d'accord. Non, mais alors, ça a l'air concerté, mais je ne sais pas justement qui a vu le film et qui ne l'a pas vu. Tout le monde l'a vu ici. On ne m'avait pas prévenu, donc je ne savais pas du tout. Tout le monde l'a vu. Ah bon ? Si, si, j'ai vu le film. Donc c'est un peu à des critiques que je vais avoir à répondre. Non, je ne suis pas critique de cinéma. Je ne suis pas une professionnelle de la critique. Je suis une spectatrice et je réagis de manière subjective. Bien. Alors, réaction ? Déçue, très déçue. Je suis horriblement triste de devoir vous le dire parce que pour moi, Alain Delon est probablement un des plus grands comédiens français. Je ne voudrais pas vous contredire. Je suis extrêmement déçue de ce film. Non, mais déçue pourquoi ? Oui, alors, la raison pour laquelle je suis déçue, c'est que je trouve que le scénario n'est pas très intéressant. Il est sans surprise. Les séquences se suivent de manière… on les attend. On sait exactement à chaque moment ce qui va se passer et on se dit « Non, là, ce n'est pas possible. Il va quand même se passer quelque chose d'autre que ce qu'on attend. » Eh bien non, c'est toujours exactement ce qui… Tout est téléphoné, si je puis dire, d'une séquence à l'autre. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, par contre, c'est la très, très grande découverte pour moi, parce que je ne l'avais jamais vue à la télévision, c'est de Véronique Jeannot, qui est d'une fraîcheur, d'un naturel et qui est probablement… Je me réjouis de la voir dans un grand film. Rien n'est perdu, là. Non seulement rien n'est perdu, mais rien ne peut me faire plus plaisir, puisque c'est moi qui ai quand même souhaité que Véronique fasse ce rôle et qui ai découvert, pour ainsi dire, Véronique, au cinéma. Vous parliez tout à l'heure du talent de Pascal Jardin, et c'est vrai qu'il a démontré souvent son talent. Je trouve que dans ce film, malheureusement, les dialogues sont plats. Non, mais vous avez parfaitement le droit de trouver les dialogues plats, de trouver le film ennuyeux, de ne pas l'aimer, de trouver l'histoire sans aucun sens et de n'y être pas sensible. Donc, je veux dire, je n'ai pas tellement d'argumentation, parce que, dans la mesure où je pense totalement le contraire, évidemment, ça s'arrête très bien. Non, je crois que, bon, puisque je découvre petit à petit, si vous voulez, le sens du débat, et que vous avez nous annoncé au début que nous étions 50% de public féminin et de masculin, je crois que c'est beaucoup plus simple de mettre les choses à plat et d'en discuter très ouvertement. Vous êtes ici quatre, nous sommes deux, ce n'est pas le cas. Bon, de ces quatre, qui a aimé ou qui n'a pas aimé le film, comme ça, au moins, on saura où on se trouve. Je vous engage, Alain, vous faites l'émission. Ah non, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, on ne va pas y arriver, je ne vais pas découvrir un par un. Madame, après, va me dire, moi, je n'ai pas du tout aimé le film, monsieur, peut-être, je l'ai aimé, je ne sais pas. Alors, moi, je vais vous faire l'émission. Allons-y, c'est fantastique. Moi, je, bon, je ne crois pas que c'est le problème d'aimer ou pas aimer le film. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle vient de dire, mais je peux peut-être aller un peu plus loin. Je peux essayer d'expliquer dans une certaine mesure, parce que c'est ça qui est intéressant. Si on est là pour mettre des notes, le 10 pointé ou le 0, ça n'a pas grand intérêt. Alors, je pense qu'il y a en effet, d'abord l'histoire, je trouve, ça peut être une très... D'abord, je n'accorde pas tellement d'importance à l'histoire au cinéma, parce que depuis que l'humanité existe, on raconte à peu près toujours les mêmes histoires. Bon, c'est une question de style, surtout. Bon, je ne pense pas que le scénario est tellement bien construit, mais même ça, ça ne me paraît pas un élément capital. Moi, je pense que c'est surtout sur la manière de vous utiliser, parce que... Sur la direction de... Sur la direction de Garnier. Alors, comment Garnier de Ferre conçoit-il sa mise en scène ? Je dis en général, pas dans ce film, mais en général. C'est un homme extrêmement précis, méticuleux, je dirais presque pointilliste, et ça réussit quand il a un sujet un petit peu... Où il y a une certaine sensualité. Je pense, par exemple, à la veuve Goudert, mais je pense au train, par exemple. Dans le train, il y a des choses fort belles, comme ça, qui lui échappent un peu. Dans la veuve Goudert aussi, un certain nombre de tableaux, comme ça. Si je me souviens bien des canaux, je n'ai pas revu le film, mais enfin bon. D'autre part, il travaille beaucoup sur le montage. Un regard coupé, un autre regard, etc. Bon, c'est donc un travail, pour utiliser un mot à la mode, extrêmement précis. Or, il me semble que dans le cas particulier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il me semble que l'acteur Alain Delon, c'est un acteur d'abord physique. Et le physique, l'énergie physique de Delon, elle n'a jamais mieux passé au cinéma que dans les films de Visconti, où justement l'image apporte une espèce d'arrière-fond qui donne une sorte de dialectique intérieure entre l'image de Visconti, le mouvement de Visconti et cette présence physique de Delon. Dans le cas particulier, votre présence physique est saisie dans un film un peu géométrique, dont l'image est un peu plate, et finalement apparaissent les défauts, qui sont les défauts de construction du film, un dialogue pas toujours très bon, une utilisation musicale que j'ai trouvée assez catastrophique. Je vois bien ce qu'on a voulu faire dans les grands mouvements symphoniques comme ça, mais finalement, cette histoire très belle d'un homme qui finalement est pessimiste parce qu'il n'a plus tellement d'espoir, encore que ce soit un homme qui soigne les autres, premièrement. Tout de même s'il avait perdu absolument tout espoir, il ne serait pas dans ce lazaret de campagne à soigner les types qui arrivent brûlés. Donc il se bat quand même avec un certain espoir. D'autre part, il rencontre cette innocence, enfin harmonie. Bon, voilà, je crois que sur le plan des intentions, c'est un film qui est tout à fait... Je comprends qu'Alain Delon, acteur ou producteur, ait eu envie d'investir et de s'investir dans un film comme celui-là, mais il me semble qu'à l'écran, il y a quelque chose qui ne passe pas tout à fait. Je vous dirais que... Mais Dominique, vous pouvez intervenir. Il y a été beaucoup au cinéma, je ne sais pas encore ce que c'est, moi, le cinéma. Chaque fois qu'un film commence, je me dis tout est possible. Après deux minutes, je me dis tout est possible, mais dans le cas particulier, ça n'a pas l'air tellement possible. Ou bien c'est possible. Le cinéma, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi ça passe, pourquoi ça ne passe pas, c'est toujours comme ça sur le fil du rasoir. Et il me semble que dans le cas particulier, ça ne passe pas vraiment. On pourrait d'ailleurs continuer... Ajoutez pour moi. Pour moi ? Ajoutez pour vous, parce que vous n'êtes pas le public, vous n'avez pas la science infuse, donc ajoutez toujours pour moi. Je veux bien dire que je ne suis pas un juge ici. Non, 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 c'est pour ça que vous n'avez pas ajouté, alors je voulais terminer mon mot. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je vais bien reprendre un petit peu. Bon, je suis d'accord sur certaines choses qui m'ont un petit peu déçue, c'est surtout, je veux dire, le décor, l'atmosphère générale de la guerre. J'ai eu de la peine vraiment à me sentir à la guerre et au précis. Pourtant, on la voit dans le film. On la voit, mais bon, je ne me suis pas du tout sentie. Mais alors, ce que j'ai énormément apprécié, c'est alors le jeu des comédiens, parce que pour une histoire qui est quand même très banale, enfin c'est une histoire qu'on a vue des milliers de fois dans les romans, au cinéma, à la télévision, je trouve que vous arrivez, enfin je pense surtout aux trois principaux, alors Nick Janelowu et M. Giraudot, à donner une vie au personnage, à leur donner un charme, il y a extraordinaire qu'on les découvre quand même tout le long du film, et on est intéressé, enfin personnellement j'ai été intéressée, je veux dire que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait, parce que c'est vraiment pas facile, dans un personnage aussi classique, si je peux dire, d'arriver à donner quelque chose. Et je ne suis pas du tout d'accord en ce qui concerne M. Delon, parce que justement, j'avais vu des films avant où je trouvais que vous n'étiez pas toujours bien employés, disons que c'était peu trop cliché, alors que là, au contraire, il y a des moments, vraiment j'étais touchée, ce n'était pas facile, parce que c'est quand même le chirurgien, c'est plein de... Je veux dire, c'est un film très monté, vous êtes d'accord que c'est un film très monté ? Je veux dire, c'est très... Je ne sais pas ce que c'est qu'un film monté, monsieur, expliquez-moi, c'est quoi un film monté ? Non, mais je veux dire, quand vous regardez quelque part, il coupe, il reprend, il y a un autre regard, c'est un film où il y a beaucoup de montages, ce n'est pas fait sur... Non, mais... Visconti n'a strictement rien à voir là-dedans, bon, c'est un montage, un montage, c'est un montage, et tous les films sont montés, alors c'est pas la peine, c'est trop facile, si vous voulez, de prendre Visconti comme référence à tout, bon... Mais c'est monté court, si vous voulez. C'est monté court, non, c'est pas du tout monté court, c'est monté, lyrique, c'est... Mais de toute façon, on y reviendra plus tard, monsieur... Véronique, on vous connaît la télévision avec Paul et Virginie, ça, c'est votre premier grand film. Oui. Bon. Vous étiez sur le point d'abandonner quand Alain Delon... d'abandonner le métier quand Alain Delon vous a dit, bon, voilà, vous allez faire le tout bien avec moi ? Oui, je m'étais donnée deux ans, parce que ça faisait déjà un an que je m'étais donnée deux ans, parce que je ne voulais pas non plus passer mon temps, finalement, à attendre quelque chose de vraiment valable, de vraiment intéressant à faire. Et c'est alors qu'Alain s'est manifesté, Alain, que j'avais rencontré il y a déjà cinq ans, au studio de Boulogne, et ça a été évidemment un choc d'abord, et puis la décision qui s'est prise très, très vite. Bon, alors, j'ai lu quelque part, dans une interview que vous avez accordée à nos confrères, que travailler avec Alain, il y avait un double aspect. Il y avait l'aspect très protecteur, très gentil, très tente, très attentif, puis il y a l'aspect où des moments s'abardent aussi sur le plateau, c'est ça ? Et il y a l'aspect des gens qui aiment la perfection et qui la recherchent à tout prix, c'est-à-dire qu'Alain, croyant en moi, ce que j'ai compris d'ailleurs, ce qui a été un peu dur à comprendre les premiers jours, mais après, ce que j'ai très bien réalisé, Alain, croyant en moi, voulait évidemment que je donne le maximum de moi-même, il voulait que j'aille au-dessus de ce que je faisais, toujours au-delà de mes possibilités, et c'est pour ça qu'il était toujours derrière, plus ou moins brutal, quelquefois, quand il voulait que j'arrivais à quelque chose. Mais s'il n'avait pas cru en moi, il n'aurait pas insisté, s'il m'avait pensé justement, s'il m'avait vu à un niveau bas, il n'aurait jamais voulu que je monte, que j'aille plus haut. En tout cas, votre prestation dans un film, qui est quand même un rôle féminin, qui n'est pas facile, dans un film, je crois que les gens qui sont ici viennent de le souligner, est très concluant. Je crois que c'est un peu la vie de tout le monde. Et ça, c'est grâce à Alain aussi, parce qu'il se passe quelque chose de formidable. Je crois que je n'ai jamais ressenti ça en jouant avec quelqu'un. Et je l'ai ressenti le premier jour où j'ai passé des essais, j'ai eu envie de jouer avec Alain. Et j'étais vraiment, tout de suite, je n'étais plus Véronique Jadot, mais j'étais harmonie dès que je jouais avec Alain. Et il y a une rencontre qui s'est passée qui était fantastique. Voilà. Eh bien, bon, vous avez des questions ? Oui, au sujet de cette rencontre fantastique, est-ce qu'Alain Delon, Véronique Jano, ou surtout le producteur Delon, a envie de recréer ce qui manque un peu depuis des années ? C'est un couple du cinéma. Est-ce que vous avez des projets encore avec Véronique Jano ? Je ne sais pas si j'ai entendu dire ça. Je ne sais pas si je l'ai lu quelque part. Est-ce qu'il y a une idée de créer un nouveau couple du cinéma ? Parce qu'il y a beaucoup de vedettes isolées actuellement, mais finalement, il y a des années qu'il n'y a pas ce qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. C'est des couples célèbres au cinéma. Oui, c'est une chose que j'ai déclarée. C'est la raison essentielle. Je l'ai dit, je pense avoir fait avec, je pense former avec Véronique un couple, ce que nous appelons un couple cinématographique. Et nous avons, si vous voulez, des projets en commun pour le futur. Et moi, je voudrais revenir parce que j'ai la tête dure. C'est noyer le poisson. Parce que ça va être beaucoup plus grave et plus important que vous ne le pensez. Maintenant, il me faut l'avis de monsieur sur le film. Après, je vais vous dire ce que je pense. Thierry Colliard, alors votre avis précis. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, je voudrais rajouter, parce qu'ils ont déjà beaucoup parlé de ce film. Finalement, par exemple, presque tous les trois, vous avez parlé de la guerre qui vous a paru ou pas très crédible ou un peu bizarre. Ah non, pas Dominique Schill. Non, non, non. Pas Dominique. Moi, je suis avec la guerre. Je ne sais pas, c'est le décor surtout. Oui, mais alors, je pense qu'il ne faut pas oublier que la guerre est située en 1983 et dans le roman et dans le film. Donc, c'est plus ou moins intemporel et je crois que c'est voulu. Et là, moi, je dois dire que c'est un des aspects que je n'ai pas détesté dans le film. Au contraire, c'est que cette guerre se passe nulle part et également dans ses moyens. Elle se passe nulle part et qu'il y a des choses très étranges. Et alors, ce contraste entre... Ce qui est étrange, vous permettez, Thierry, ce qui est de fou, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est cette campagne qui est d'une beauté extraordinaire. Les champs magnifiques, on ne peut pas se balader dedans sans que vous ayez un petit engin dissimulé dans un arbre qui vous pète à la figure. Alors, peu importe on se baltent entre qui, c'est un monde terrifiant. Ça peut paraître très peu crédible, mais je crois que dans la mesure où ça paraît peu crédible, c'est intéressant parce que c'est tout de même une guerre du futur, même si c'est un proche futur. C'était quand même beaucoup plus intéressant que d'aller tourner des scènes de guerre comme on les voit dans tous les films de guerre. Tout à fait. Moi, je me suis demandé si peut-être il faut faire vraiment une histoire d'amour qui ressortait simplement sur un fond de guerre. Mais là, on a quand même deux, trois visions. C'est horrible d'ailleurs. Et j'étais tout un peu divisée entre le fait de cette vision du camp, de cette campagne où je ne me sentais pas du tout à la guerre et ces deux, trois visions de soldats, enfin morts qui étaient vraiment très, très forts. Et disons qu'il y avait un passage qui ne se faisait pas. Disons que c'est l'horreur de me sembler complètement irréel et je n'arrivais pas à y croire du tout. Maintenant, bon, je n'ai pas tout à fait l'avis aussi pessimiste que Frédéric Buillage sur le film. Moi, je ne suis pas pessimiste. J'ai essayé de l'expliquer. Je dois dire que ce qui m'a profondément déçu, c'est le dialogue. Sincèrement, j'ai trouvé qu'il y avait certaines répliques que malgré le jeu d'acteur, je suis d'accord qu'il était excellent, mais parfois, j'ai eu l'impression que c'était vraiment difficile à faire passer. Il me semble que Pascal Jardin a fait vraiment beaucoup dans le poncif et qu'il y a certains moments, à mon avis, ça a passé difficilement. Maintenant, au niveau très général, je pense qu'il serait tout de même intéressant de dire que c'est un film qui est sorti depuis quelques jours à Paris et qui fait un succès énorme. Alors, comme d'habitude, les films qui font un grand succès quand on est en chapelle, on tape dessus. Je crois que c'est tout de même intéressant. Vous avez dit le mot exact. Le mot exact, c'est le mot chapelle. Et moi, je voudrais vous sortir de votre chapelle. Alors, c'est bien beau parce que tout ce que vous dites est très gentil et vous avez parfaitement le droit d'avoir une opinion, d'avoir un avis, de l'émettre. Et vous avez le droit d'aimer le film et de ne pas l'aimer. J'ai le droit, moi aussi, de vous dire ce que je pense et je ne m'en priverai pas. Il m'est difficile de vous répondre d'abord parce que vous parlez d'un film que je ne connais pas puisque moi, j'ai fait un autre film que celui dont vous me parlez. Mais ça, ça n'est pas le problème puisque je suis diamétralement opposé à ce que vous dites. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que si vous voulez, vous êtes quand même des gens, disons, ce qu'on appelle des cinéphiles avertis. Vous avez des gens qui voyaient beaucoup de cinémas, de films qui ne manquaient rarement à un film et qui avaient une optique peut-être un peu spéciale et qui n'est pas tout à fait l'optique du spectateur commun et du grand public. Et moi, je veux vous ramener au grand public parce que moi, je suis ici, je ne sais pas exactement de quoi nous allons parler et finalement, je me retrouve face à quatre personnes qui n'aiment pas du tout, disons les mots comme elles sont, le film qu'elles ont vu. Ce n'est pas aussi tranché que ça. Attendez, ça, je ne l'accepte pas et je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux bien faire un débat mais je crois que l'émission que vous faites, cette émission sur l'émission sur le cinéma est avant tout une émission publique, non ? Oui. Tout à fait, c'est vu. Bon, moi, je ne suis pas d'accord dans la mesure où le public auquel je m'adresse ce soir et auquel vous vous adressez ce soir, lui, n'a pas vu le film donc n'est pas concerné. Et je trouve ça tout à fait injuste parce que je suis prêt à soutenir ce débat, à en discuter avec vous autant que vous voudrez quand le public aura vu le film parce qu'il est injuste que vous teniez des propos comme ceux que vous tenez sur ce film sans que le public, lui, qui nous regarde, n'ait rien vu de ce film. Il a la possibilité d'aller le voir et de juger. Oui, mais vous n'avez pas le droit. C'est trop facile. C'est trop simple. Parce que, bon, ce film fait un succès incontesté à Paris. La critique, je peux vous en amener, de dithyrambique. Les noms, je ne les citerai pas. Disons que la critique est partagée. Ou elle est dithyrambique ou elle est mauvaise. OK. Il n'y a pas de milieu où c'est tout le monde est pour ou tout le monde est contre. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est un film, pour des raisons tout à fait diverses peut-être dérange. Et quand un film dérange, où on est 100% pour, où on est 100% contre, pour moi, ça, c'est un succès. C'est un critère de succès. Que vous le vouliez ou pas. Parce que le film, et ça, je ne me gêne pas de le dire, je l'ai fait avant pour le public. Et c'est pour ça que je ne veux pas, je ne vous laisserai pas en parler comme vous le faites sans que le public l'ait vu. Voilà. Mais quand on lui demande notre avis... Parce que... Le public va le voir. Vous n'avez pas vu le film. Ah si, je l'ai vu. Vous l'avez vu. Je ne le savais pas, madame. Tout le monde l'a vu. Mais moi, vous me faites venir ici. D'un seul coup, je me retrouve en face de quatre critiques qui ont vu le film, je ne le sais pas, et qui me le démolissent. Moi, je vais vous en appeler des critiques. Ils vont vous dire c'est un chef-d'oeuvre. Ils l'ont écrit. Et je ne vous signerai pas les noms. Non, non, mais c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Non, mais je respecte. Non, mais moi, je vous ai encore dit à moi, même de dire ce que j'en ai dit. Je respecte. La seule chose que je vous dis, c'est que vous n'avez pas le droit tant que le public ne l'a pas vu. Ça, je ne l'admets pas parce que le public, lui, ce soir, il est venu pour entendre parler de l'on de son film, pour entendre parler de cinéma. Et en ce moment, finalement, on l'ennuie. Il a envie d'entendre autre chose. Alors, il a des indications. Il a votre réponse. Non, mais c'est trop simple. Non, il n'a pas d'indication puisque, en fait, ce sont quatre avis qui, finalement, se rejoignent. Ils sont nuancés. Moi, j'ai été très touchée par ce film. Enfin, il y a du positif. Je parle de symphonies, justement, d'envolées qui, apparemment, l'ont laissé indifférent, que vous n'avez pas ressenti. Moi, j'ai vu des amis qui ont vu le film et qui ont été profondément émus, profondément touchés par la musique, qui m'ont dit, mot pour mot, en entendant la musique, j'ai eu la chair de poule. Et moi, j'ai entendu la musique le jour où j'ai vu la première projection, j'ai eu la chair de poule. Bon. Mais, moi, encore, on peut dire, moi, je suis concernée, mais les amis... Alors, attendez. On va faire une chose très simple. On va faire une chose très simple. Ceux qui nous écoutent vont aller voir le film. Alors, sur une petite carte postale, un petit mot, votre impression sur le film et puis, nous aurons la réaction du public qui a été le voir. Non, mais vous n'avez pas besoin d'envoyer de carte postale. Mais si, les gens, les gens... Mais vous la verrez dans les salles, la réaction. Vous la verrez quand vous aurez les chiffres et vous verrez si les salles sont fréquentées ou pas et si les gens ont envie de voir le film ou pas. Et puis, une fois que les gens vont voir le film, après, les autres y vont, pourquoi ? Grâce aux bouches à oreilles. C'est ça. Vous saurez très bien si les gens... Et moi, si vous voulez, dans 15 jours, je reviens vous voir et je vous donnerai les chiffres de Genève. Et puis, voilà. Et puis, on verra qui... D'accord. Non, d'accord. Attendez, attendez, non. Mais, monsieur, je voudrais quand même vous dire ceci, monsieur, le directeur de la Cinémathèque suisse. Il m'est difficile de comprendre qu'on puisse être directeur de Cinémathèque dans un pays, ça, je l'admets parfaitement, et de commencer par ce que vous m'avez dit. Vous avez dit, moi, de toute façon, il n'y a pas d'histoire et je ne crois pas aux histoires. Je veux dire que... Non, on ne peut pas dire je n'attache pas d'importance à l'histoire d'un film. Parce que... Alors... On raconte à peu près toujours la même histoire. On ne peut pas dire ça à des millions de spectateurs qui vous regardent. Vous, directeur de Cinémathèque, je n'attache aucune importance à une histoire. Les gens viennent au cinéma pour voir une histoire. Dites, je trouve l'histoire mauvaise, mais ne dites pas je n'attache aucune importance à l'histoire. je n'attache pas mauvaise. Parce que vous n'avez pas le droit. Vous, en professionnel, vous ne pouvez pas parler comme ça à des gens qui, eux, viennent voir une histoire. Mais vous m'avez mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que les histoires qu'on raconte sont presque toujours les mêmes histoires. Depuis la tragédie grecque à nos jours, c'est presque toujours la même histoire qu'on raconte. Un monsieur, une dame, etc. Dans des conditions... Alors, moi, j'aime beaucoup le mélodrame. Ne croyez pas que je fais une défense du cinéma engagé. J'aime beaucoup le mélodrame. Je ne sais pas ce que c'est que le cinéma engagé, moi. Moi non plus. Mais d'une certaine façon, il y a, à l'intérieur de ce film, ce qui vous a touché. Dans le livre, que je n'ai pas lu d'ailleurs, un certain romanesque. Il y a un certain romanesque. Moi, je trouve, et je ne suis pas du tout là... Je vous dis, je ne suis pas là du tout comme juge. Mais j'essayais de savoir pourquoi, pour moi, je précise, pour moi, ça ne fonctionnait pas vraiment. Eh bien, parce que je trouve qu'il y a une histoire. Il y a une très belle histoire parce que c'est un très beau personnage, ce personnage, qui ne croit plus à rien, qui n'a d'amitié que pour son chien et que pour sa soeur, qui, malgré tout, se bat pour essayer quand même de soulager la souffrance des gens, des soldats blessés et qui rencontrent ça dans un paysage superbe. Mais dites-moi, non, je m'excuse, je vous interromps. Mais c'est très beau ce que vous venez de raconter depuis deux minutes. Mais c'est très beau. C'est exactement l'opposé de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous m'avez raconté votre film ? Mais monsieur me l'a raconté comme cela. Mais il l'a vu comme cela. C'est très beau, ça. Je crois que les échanges... Mais c'est au niveau de la mise en scène. Mais là, je retrouve mon film. C'est au niveau de la mise en scène que je trouve que ça ne marche pas tous les coups. Excusez-moi, je suis malgré, mais il y a... Bon, je crois que vous vous êtes expliqués les uns et les autres. Si vous voulez, il y a une question plus générale que je voudrais poser à Alain Delon, s'il veut bien y répondre. Il y a un aspect de ce film, je sais qu'on n'aime pas en parler, mais il faut en parler. C'est quand même... Ce film est ambitieux. C'est un gros investissement de production avec une tentative de sortir d'un espèce de ronron de cinéma français dans lequel se cantonne un certain cinéma français. Et ça, je crois que là, il faut le souligner. Je ne dis pas que le fait de mettre de l'argent soit toujours des réussites, mais enfin, il y a Delon, producteurs courageux, et on ne va pas citer le nom d'autres acteurs qui travaillent dans un ronron que vous connaissez. Il y a donc cette ambition-là. Et Alain, je voudrais vous demander une chose. Vous avez fait une déclaration qui, me semble-t-il, est importante. Vous avez dit l'Europe, et plus particulièrement la France, est en train de se faire coloniser par le cinéma américain. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est une évidence. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensez que c'est un danger réel. Et si oui, et si oui, pourquoi cette colonisation se fait-elle aussi facilement ? Ça, c'est un... Ça pourrait donner l'occasion à un autre débat. Disons qu'elle se fait aussi facilement... Bon, il ne faut absolument pas d'abord retirer la qualité du cinéma américain et la qualité des films américains. Le cinéma américain est le premier cinéma du monde. Bon, ça, c'est un fait acquis. Bien. Mais ce que je reproche, si vous voulez, lorsque je dis le cinéma français est en ce moment en train de se laisser coloniser et au même titre beaucoup de pays européens. Je crois que par... Si vous voulez, le cinéma américain est un cinéma qui suit une politique de protectionnisme. Le cinéma américain veut dire défend son cinéma, aide son cinéma, promeut son cinéma et fait tout pour que son cinéma soit distribué, vu, apprécié, dans le monde entier. Et nous, autres, européens, français, suisse, belge, italien, non seulement recevons ce message des Américains, mais l'encourageons, le développons et nous mettons tous à fond service. Je veux dire, en particulier par les médias qui font que pique et pendre pour le cinéma américain, pour tous les films américains. Moi, je ne suis pas contre le fait d'aider le cinéma. Mais avant d'aider le cinéma américain en France, je dis d'abord aider le cinéma français. c'est beaucoup plus important d'aider le cinéma français que d'aider le cinéma américain. C'est brièvement, si vous voulez, ce que j'ai exprimé dans beaucoup de... Oui, mais vous alliez plus loin. Vous disiez... Bien sûr, c'est plus loin. Vous accusiez presque la presse à Cannes lors du dernier festival d'avoir fait la promotion de films américains. Mais... Bien sûr, On ne peut pas reprocher à Coppola d'avoir fait un grand film. Mais je ne reproche surtout pas aux Américains. Je ne reproche pas aux Américains de faire grand film. Je reproche... Bon, alors restons français, si vous voulez, puisque je suis français. Je reproche aux Français, je reproche aux médias français de se mettre à la disposition totale et complète et gratuite en plus du cinéma américain. Deauville a été un cinéma exclusivement américain, promotionnel pour le cinéma américain. Bon, est-ce que vous avez l'équivalent aux Etats-Unis ? Absolument pas. Et vous ne l'aurez jamais. Cannes a été un festival totalement américain. Moi, je veux bien. Mais alors arrêtez de pleurer sur le cinéma français et sur son état de santé. Dis-ce que tu penses, Véro, si tu as des choses à dire. Je veux encore une chose. Ah bon ? Mais alors, est-ce que vous... Attendez, attendez. On ne va pas passer... Le club du cinéma, je voudrais que vous avez sans doute des questions, Alain Delon. Je vous demande d'apprécier un peu. Non, non, ce qui rejoint ce que vous disiez au début, si vous voulez, j'ai souhaité, j'ai voulu et je crois avoir réussi, faire avec le tout-bib ce que j'appelle moi un film compétitif. C'est ça. Compétitif au niveau de la compétition internationale pouvant s'opposer dans un festival, par exemple, ou ailleurs, ou sur un plan purement commercial, s'opposer aux grandes réalisations et aux grands films, aux importantes productions américaines. Peut-être que c'est la chose qui vous a déplu dans le film parce que vous avez ressenti ça. Mais c'est une nécessité pour mon cinéma, pour le cinéma de mon pays. Mais vous êtes dans une position où vous pourriez prendre encore des risques plus grands. Ne parlez pas de ça à moi. Je suis alors vraiment, si de quelqu'un on dit qu'il prend des risques, c'est bien de moi. Non, mais finalement, finalement, pourquoi vous n'essayez pas alors d'aller, de faire sauter encore plus les serrures ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé quand le cinéma français était le grand cinéma français, quand il y avait Renoir ? Finalement, Renoir travaillait en équipe, je suis tout à fait d'accord. Il reprenait toujours à peu près les mêmes acteurs ou les mêmes scénaristes. Mais il y avait une espèce de liberté d'inspiration qui passait à travers les images qui ne me paraît pas passer à travers cette espèce de construction extrêmement précise qui est le tout but et qui me paraît aller contre le volume romanesque. C'est ça que je voulais vous dire. On ne va pas repartir là-dessus. Non, parce que je crois qu'il y a d'autres questions. Non, je suis navré. Non, je suis navré parce que moi, je vais arriver à me faire renvoyer. On dépasse toujours de 20 minutes cette émission. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. On a des choses à se dire. Oui, mais vous verrez mon directeur des programmes qui est à l'écoute. Je ne le demanderai pas, monsieur le directeur. Je suis désolé. Pour une fois qu'on est là, confitons-en. Non, écoutez, ne revenons pas sur le tout. Bif, chacun s'est exprimé et longuement. Je pense que vous avez tous des questions d'ordre général à poser à l'indelant où je vous en prie une question chocaine. C'était le cas. Bon, ça en est une. L'ami Hickshid, vous avez une question ? Ce qui m'intéresse beaucoup chez vous, c'est l'aspect de l'acteur et producteur. Bon, j'aurais peut-être deux questions. Je vais les couper. C'est vrai. Est-ce que c'est difficile lorsqu'on est sur un film d'avoir l'œil du producteur et d'être en même temps acteur ? Je ne vous dirais pas que c'est facile. J'ai essayé de répondre très rapidement parce que je crois que nous sommes pressés par le temps. Je ne vous dirais pas que c'est facile. Non, mais si vous voulez, c'est deux choses que j'ai totalement assimilées et qui sont totalement indépendantes. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai entendu les interviews de M. Carnier-Deferre qui disaient que c'était un avantage pour vous parce que vous aviez l'œil. Ah non, dans ce sens-là, c'est un avantage parce qu'effectivement j'ai un certain, si vous voulez, je veux dire, par ma présence en tant que producteur et d'acteur, je veux dire, j'ai un certain, je ne veux pas employer le mot contrôle du film mais j'ai une certaine présence et j'agis à tous les niveaux et à tous les égards. C'est un fait, oui. Mais vous me demandiez si c'était difficile d'être à la fois producteur et acteur. Justement, parce que pour une soirée, c'est difficile contrairement à ce que lui disait. Non, ça n'est pas facile mais je veux dire, c'est une habitude à prendre. Enfin, c'est deux métiers totalement différents qui n'ont rien à voir. J'ai une question sous-jacente perfide mais je vais la poser à Véronique qui a vécu ce tournage et pour cause, Véronique, qu'est-ce qu'il n'y a pas de la part d'Alain Delon, acteur, un interventionnisme direct sur le metteur en scène au moment des prises de vue ? C'est la question que j'allais poser. Excusez-moi, je vous ai coupé votre tête. Absolument pas. Je pense que quand un acteur a une certaine personnalité et fait passer sa personnalité et donc ne subit pas un rôle comme ça en disant des mots, je pense qu'obligatoirement il impose quelque chose. Il contribue. Il contribue. Mais moi, j'ai toujours vu Alain discuter avec Pierre des scènes. Je n'ai jamais vu Alain dire non, je ferai ceci parce que c'est comme ça. Il y a tout un rythme dans le film, il y a toute une ambiance qui a l'aspect. L'osmose, oui, collaboration. Et c'est fait d'une collaboration étroite entre l'acteur et le metteur en scène. Alors, je vais poser la question peut-être un tout petit peu différemment. Est-ce que vous n'avez pas tenté par la mise en scène ? Est-ce que vous n'avez pas envie une fois de faire la mise en scène d'un film ? Non, madame. Je ne fais pas de mise en scène, je suis sûr qu'on m'a posé souvent, je n'en fais pas et je n'en ferai pas pour la raison bien simple que si vous voulez, c'est un métier que je connais très, très bien. Je suis un producteur, je suis un acteur et je suis occasionnellement, si besoin était, un metteur en scène et un bon metteur en scène. Mais il ne m'a jamais intéressé, il ne m'intéresse pas d'être un bon metteur en scène. Comme j'ai eu la chance, si vous voulez, et l'honneur, je dirais même, d'apprendre mon métier avec des gens comme Visconti, comme Clément, comme Lozet, et comme Antonioni et quelques autres, comme je sais qu'au niveau de la mise en scène, je ne serai jamais de cette famille très peu nombreuse, mais de l'autre grande famille, celle que vous n'aimez pas, je m'abstiens de faire la mise en scène. Non, mais monsieur me comprend. Monsieur, c'était Frédéric. Non, non, moi, je ne suis pas du tout le greffier, je ne vais pas lui poser de questions parce que je n'ai aucune question. Parce que nous nous comprenons très bien. Une question, une question. Sur le film, mais je ne veux pas y revenir pour prolonger le débat, mais sur le, justement, Dominique a parlé tout à l'heure de la production. Alors, vous venez de tourner le film Concorde aux Etats-Unis. Alors, est-ce là une manière de développer la production Alain Delon sur le plan international ? Est-ce que dans votre esprit, c'était cette intention ? Disons, bon, précisons pour le téléspectateur qui lui ne sait pas très bien, je ne suis, je n'interviens à aucun niveau de production dans le film Concorde. Je suis, disons, un acteur engagé dans le sens de salarié. Oui, oui, une tête d'affiche d'une production internationale. C'est ça, voilà. Mais c'est un fait certain que c'est aussi, si vous voulez, disons, un tremplin sur un plan international qui me permet par la suite, je veux dire, de trouver certains marchés internationaux pour faire les productions Alain Delon, bien sûr. C'est absolument évident, oui. Je m'en sers dans ce sens-là. Est-il exact, avec la production du Toubib, le producteur Alain Delon a joué très, 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 très gros ? Ah oui, 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 je peux le dire, oui. Bien sûr. J'ai joué très gros parce que c'est un film que j'ai fait comme aucun autre, c'est-à-dire que je l'ai fait, et pas parce que je l'ai souhaité, mais parce que les choses se sont trouvées comme cela, parce que la situation est celle que nous connaissons. J'ai fait le film sans aucune vente à l'étranger, c'est-à-dire que j'ai fait le film sans aucun financement extérieur. Donc, pratiquement, sur un financement uniquement français avec un apport personnel. J'espère maintenant, si le film marche et si le film plaît, le vendre à l'étranger. Donc, récupérer mon investissement de base. Mais si je ne vends pas le film à l'étranger, je ne récupère rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je crois que vous vous êtes exprimés. Ah, c'est les dernières. Daniel, d'ordre un peu plus général. Oui. Je suis en sociologie, ça m'intéresserait de savoir, pour vous, quel est le rôle du cinéma ? Vous êtes producteur, c'est vraiment producteur que je pose la question. Lorsque vous produisez un film, pourquoi ? C'est bon pour un public, et vous traviez, quel est le rôle du cinéma ? Bon, très brièvement, on passe une question immense. Le rôle, alors, oui, c'est une question immense. Le rôle essentiel du cinéma, je crois que c'est l'art populaire par excellence, c'est simplement d'apporter, moi, en tant que producteur et en tant qu'acteur, à un éventuel spectateur, vous, par exemple, mademoiselle, deux heures ou une heure et demie de plaisir, de détente, de rêve, de joie, de rire ou d'émotion. Je n'ai pas d'autre but. Voilà. Mais vous déniez, Alain, je crois, si ma mémoire est bonne, vous déniez le qualificatif de créateur à un grand metteur en scène, quel qu'il soit. Vous dites qu'un metteur en scène, ce n'est pas un créateur. Vous dites que le créateur, c'est l'auteur du scénario. Non, j'ai dit surtout un acteur. J'ai dit, pour moi, l'acteur n'est pas un créateur. Quel que soit le qualificatif ou l'adjectif qu'on lui oppose, je pense que l'acteur est essentiellement, et sera toujours, un interprète. magnifique, merveilleux, génial, mais jamais un créateur. C'est mon opinion. Je veux dire, la plupart de mes confrères ne sont pas du tout d'accord avec moi, se considèrent comme des créateurs. Moi, j'estime que je suis un très grand interprète. C'est tout. Je veux dire, on peut interpréter génialement et merveilleusement Mozart, il y a l'interprète de Mozart, et puis il y a Mozart. Alors, comment l'acteur, producteur Alain Delon, voit-il la star féminine des années 80 ? Les femmes ont évolué. Ça m'est tellement facile de répondre comme Véronique. Attention, il y en a une autre derrière aussi, qui va suivre. Oui, bien sûr. Cette modestie, là, sur votre métier, je ne suis qu'un acteur, un acteur, ce n'est pas un créateur, etc. Vous ne souffrez pas d'être enfermé dans un cercle aussi modeste que celui, finalement, vous employez le mot de Gabin, d'ailleurs, très souvent, saltimbanque. Non, mais je suis un saltimbanque, et nous sommes des saltimbanques. Je veux dire, c'est dans ce sens, si vous voulez, que j'aime mettre les choses à leur place. Je ne suis rien d'autre qu'un saltimbanque. Je suis un homme, ça, c'est une chose. Vous êtes un homme. Et en dehors de ça, parallèlement, vous êtes un journaliste. Monsieur est un journaliste, un critique, Madame Incredibia. Moi, je suis un homme, c'est une chose. Et puis, je suis un acteur. Et pour moi, un acteur, c'est un saltimbanque, c'est un comédien, ça rejoint les comédiens. C'est un troubadour, ça n'est rien d'autre. Et puis, monsieur est un grand chirurgien, monsieur amène la vie, apporte la vie, ça n'est pas une chose essentielle, c'est une chose importante. Importante d'apporter quelque chose aux autres et de pouvoir procurer quelque chose aux autres. Mais ça n'est pas une chose essentielle, ça n'est pas une chose vitale. Il y a des choses plus importantes et plus vitales que les acteurs et que le cinéma, c'est tout. C'est une belle conclusion. Vous restez avec nous, Portes, hein ? Bien sûr. Très bien, il y a Nastasia Akinski, Véronique Jeannot, qu'elle sera à l'Astra des années 80, ça va être l'objet de notre prochain concours. Oui, il y en a en deux. On me fait signe qu'il faut. Je peux vous poser une question. Pour notre plus grand plaisir. Ah, je vous en prie, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est un film français, monsieur Delon ? Parce qu'il parlait du problème de la promotion que fait la France au film américain. Et c'était dans ce contexte-là Oui, de dire qu'on parlait ce soir de deux films français. Ce n'était pas une attaque, hein ? Non, je ne l'ai pas pris comme une attaque. C'est vrai que je ne veux pas en discuter parce que c'est quand même trop facile de discuter. Je connais le problème quand même un peu mieux que vous. Permettez-moi de vous le dire parce que c'est mon métier. Ça n'est pas un film français. Il y a une participation française au niveau de la production. Bon, c'est tout, une participation mineure. Et alors, malheureusement, si vous regardez l'affiche, je ne vois pas un acteur français. Côte Berry est français, quand même. Je ne vois pas un acteur français ni un metteur en scène. Et dans toute la distribution, je ne vois pas un acteur français. C'est un film français parlé râleur. C'est un film français. C'est vrai que le Berry est français. Oui, une partie de coproduction française. Oui, ça n'est pas un film français. Alors, ce film, j'espère que ce film sera présenté en version originale. Ça correspond, pardon, au propos. C'est-à-dire qu'il était tourné en anglais. Il faudrait quand même qu'il serait souhaitable que les films soient présentés en version originale dans ce beau pays romand. On m'a dit qu'à Lausanne, Apocalypse Note n'était présenté qu'en version française. Je sais bien que Coppola a des problèmes de tirage de copies en VO. Mais enfin, qu'il y ait au moins de temps en temps une séance sur deux ou sur trois où les films soient présentés en version originale. Je ne veux pas lancer le débat, vous êtes tous d'accord, je pense, sur ce point. Il me reste à vous remercier, à vous remercier Alain et Véronique d'être venus. La soirée a été chaude et m'ont monté. J'en prie, en fait. Mais je sais que vous ne détestez pas. Non, non, je ne déteste absolument pas. On peut se donner rendez-vous dans 15 jours. Mais avec joie, je vous enverrai les chiffres. Je l'apporterai moi-même. Non, mais on lui donnera. On nous confies pour les donner. Donc, deux films qui sortent sur les écrans romans, le tout-bib et test. Notre prochain rendez-vous, c'est le 13 novembre. Un invité central. Un invité central, Joseph Lozet. Qui nous parlera, bien entendu, de Don Juan. Et à propos duquel, nous verrons le très beau film qui a reçu la Palme d'Or au Festival du Cannes, Le Messager. Merci d'être resté si longtemps en notre compagnie. J'espère qu'on n'a pas trop débordé ce soir. Et merci d'avoir choisi Spécial Cinéma pour vous distraire et pour vous informer. Bonne soirée. Sous-titrage MFP.